Hey hey ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Casus Belli ! Dans l'épisode précédent, du coup, notre père, l'empereur Caradoc le Fortuné, était mort, et du coup, maintenant, nous jouons l'empereur Gurdotal II de Bretagne, qui est breton et catholique, donc ce n'était pas arrivé depuis deux générations, donc c'est plutôt une bonne chose ce retour aux anciennes traditions, n'est-ce pas ? Et du coup, nous avons manœuvré pour nous tataner avec le roi d'Angleterre tout seul, c'est-à-dire qu'il était à la tête d'une faction qui représentait 115% de notre force, du coup, on a trouvé un prétexte pour tenter de l'emprisonner, bien sûr, on savait qu'on n'allait pas réussir vu qu'on n'avait qu'un pour cent, mais au moins, on l'a foutu en tol, enfin, on a au moins essayé de l'en foutre en tol, du coup, il s'est rebellé, et là, on est en train de l'exterminer. Dans le même temps, on avait déclaré la guerre à l'Irlande, et du coup, avec la succession de l'Empereur Gurdotale II, on a une nouvelle faction sur les bras, il semblerait. Donc bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on a bientôt fini ces deux guerres, du coup, on va pouvoir l'éclater, la nouvelle faction. Seulement, avec notre escort, il faut maintenant qu'on se dirige vers le sud pour poutrer le vice-roi de Beja, qui s'est rebellé aussi, vu qu'il était chiant. Du coup, on l'a dit qu'il fallait qu'il se calme, et du coup, on va voir s'il va se calmer. On va tout faire pour, en tout cas. Donc là, on n'a pas assez. C'est fâcheux. Fâcheux, fâcheux. On a combien ? 46. Parfait. Ça fera l'affaire. Ah ! Non, notre intendant nous kiffe. Je ne pense pas qu'il est dans une faction, en effet. Donc, on va garder ces informations pour nous. Là, on prend le bateau. On a 6000 d'escortes. En face, il y a 7800. C'est comme si c'était fait. Alors... Ah, par contre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 comptés autour, et du coup... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah ! Il y en a un seul où il n'y a pas de rivière. Alcerdosal. Alors... Sylvaïs, non. Pharo, non plus. Niebula, non. Badajeuse, non plus. Ah ! C'est... Casse... Ah mince, attends, est-ce que j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, on ne peut pas passer de là, là. Bon, bah tant pis. On va devoir traverser, franchir une rivière. On a une fille. On a une fille. Notre seule fille. Qui va s'appeler... Morgane. Tac ! Euh... On peut construire un bâtiment, je pense. Une écurie, ça sera très bien. Donc là, on assiège également. Les vassaux, on est à moins 8, donc il va commencer à... à finir de gagner la guerre quand même, puisque ça va bien les histoires, quoi. On a hérité du duché... On n'a pas hérité du... Du... Ah, fâcheux. Fâcheux. Fâcheux, fâcheux. Euh... Ouais, si on fait ça, tout le monde va nous détester. Moins de 30 pour tous les autres. Du coup, c'est pénible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme titre en plus, du coup ? Lui, c'est une vice royauté. Duché... De Jayland. Et... Duché de Scani. Alors, du coup... Duché de Jayland, on va lui filer. Voilà. Comme ça, il nous kiffe. Et du coup, le duché... Duché de Scani. Alors, moins 61. Moins 38. Dix-neuf. Alors, conseil de vice royauté. Duché de Scani. Tac. Ah bah, il nous aime pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est le duché de Béja. Très bien. Ah, il a 3000 troupes ici aussi. Et du coup, à toi. Hop. Transférer le vaselage. Duché de Scani. On peut pas. Bon. Fâcheux. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Pendant qu'il nous faut un nouveau maître espion. Euh... De préférence, un vassal puissant. Oh, toi t'es balèze. Toi, tu es nul en maître espion. Hop. Euh... Changer de poste au sein du conseil. Hop. Non, j'avais autre chose en tête. Exactement. Et tu sauras... Qu'est-ce que je voulais qu'il soit déjà ? Maître espion. Voilà. Tac. Et du coup, euh... Il nous faut toujours un attendant maintenant. Et on va choisir... Euh... Lorenz. Tac. Voilà. On va aller envoyer un petit cadeau. 267 pour augmenter de 16. Et non. Euh... Non, c'est nul. Ficine quoi. Ils sont pénibles ces vassaux de merde, hein. Bon. Euh... Du coup... On va baisser ça. Et on va bientôt passer à l'humiliation en règle. Euh... Seulement, il nous faut des commandants. Toi. Euh... Mais ils sont pas fous, hein. C'est pas folichement ces commandants-là. Et toi. Ok. Euh... Du coup... Du coup, du coup... Hop. Retirer. Retirer. Et... Retirer. Et là. Retirer. Voilà. On va mettre toutes les choses de notre côté. Ce serait dommage... Euh... De rater ça. Maintien du moral. Euh... Dégats au moral. Très bien. Et... Dégats au moral. Nous, on va s'empêcher... Euh... De mener des hommes au combat. Ce serait con de mourir dans une bataille. Hop. On va quand même mettre un commandant principal pour les deux. Comme ceci. Et... Euh... Et... On va bientôt pouvoir passer à l'attaque. Anna Honnête, deux familles de paysans se passent dans une querelle qui est durant depuis des générations. Ce conflit a pris une telle ampleur que le sujet est régulièrement évoqué au sein de la noblesse. Même si, en temps normal, cette querelle ne vous troublerait pas, vous pensez que ce pourrait être une occasion en or pour exercer vos talents de diplomate. Ah bon ? Nos talents de diplomate. Avec zéro. Alors... Euh... Allez, on va mettre un terme à cette chamaillerie. Vous invitez les deux familles dans une auberge locale dans l'espoir de parvenir à un avrangement. Vous siégez un bout de table et les membres des familles sont répartis de chaque côté. Certains ont apporté une fourche, un autre se cramponne à une broche à poulet aiguisée. Et tous ont l'air d'avoir des tares de consens vignettiers. Ah bah sympa ! Donc ça va être un défi. Donc soit on essaie de leur faire entendre raison, soit on essaie de les flatter. On va trouver une autre stratégie. Je pense que vous savez pourquoi j'ai réuni vos brillantes familles en ces lieux. Si vous souffrez de ce triste conflit, sachez que le Royaume entier souffre avec vous. Ouais, on va apaiser leur colère. Parce que leur devoir patriotique à mon avis s'en battre la race. D'une voix ferme mais calme vous dites, beaucoup d'entre vous sont fâchés, je le sais. Et pour avoir toutes les raisons de l'être. Et vous avez toutes les raisons de l'être. Trop de sang à couler dans vos familles pour que les choses s'arrangent en un clin d'oeil. Mais l'heure est venue de se tourner vers l'avenir. Et voilà, on leur dit que si ils ne se calment pas, on les défonce. Pour ajouter un effet dramatique, vous sortez un poignard et le fichez de toutes vos forces dans la table. Si vous ne vous reprenez pas rapidement, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de futur pour vos familles. Je traquerai personnellement chaque d'entre vous et assurez-vous que les paysans vous eut. Vous avez à peine le temps d'éviter le poulet pour que quelqu'un se rue sur vous. Dans un hurlement, les deux familles sautent par-dessus la table et vous l'apprient au milieu d'une bataille générale. Vos vêtements déchirés, le corps couvert de bleu vous parvenez à sortir tant bien que mal de l'auberge, tandis que les combats redoublent de rage à l'intérieur. Bon. Mais c'est quoi cet empereur de pécore qui ne s'entoure même pas d'une garde personnelle ? Ok, on hérite du duché de Murcie. 2, moins 23. Hop, ça sera à toi du coup, concéder une vie sur réalité. Duché de Murcie. Ah, j'ai aussi le duché de Scania donné. Je ne l'avais pas donné à cet enfoiré là. Oh là là, l'erreur. Je l'ai filé en joue. Oh, le teubé. Bon, concéder une vie sur réalité, le duché de Scania. Tac, de toute façon il va bientôt canner ce teubé là. Oh là 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 là. Heureusement que c'est un vie du duché hein, putain. Bon bref, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Et du coup là, on part sur l'humiliation. Révolt. Ah bah ça doit être ceux qui... Bah c'est pas grave, on va les poutrer aussi. Alors, comment ça se passe ? Il perd plus que nous, donc ça c'est une bonne chose. À part sur le flanc droit. Ah non, c'est bon. Hop. Voilà. La longue réunion du conseil s'acheverant, vous osez une petite allocation en uvrée. Alors, 10% de trouver la mort, on va éviter. Ça serait plutôt fâcheux. Du coup, à l'aide. Et une rivalité s'installe avec notre chancelier. Oh là 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 là. Pfff, on a vraiment pas de chance là. Bon. En tout cas, lui, on l'a fumé. Alors, ils sont où cette révolte là ? Ici quoi. Toujours plus. Bon. Ils veulent toujours pas se rendre ces pécores ? Lui, on va le pouvoir chasser à vie. Voilà, parfait. On va totalement exterminer ses armées. 100%, parfait. La guerre contre l'Irlande est terminée. Voilà. Donc ça, on va pouvoir le donner à quelqu'un digne de confiance, j'espère. Un braise non titré, non, et de sexe masculin. Toi, tu le maîtres espion de corps doux. Pourquoi tu n'hérites de rien ? Ok. Ok. Accordé un titre foncier. Comté d'Artois. Voilà. Ta femme est vieille, putain je suis bête. Hop. On va l'assassiner. Voilà. Comme ça, tu pourras te marier à une femme jeune. Donc toi, en passant, il y a quelqu'un qui va s'en occuper à notre place. Comme nos vassos. Enfin nos vassos. Il faut s'en occuper. Ok. Donc là, on est en train d'essayer de le poutrer. Ça, c'est bon. Il y a un bout de révolte anglaise par ici qu'on va s'empresser d'exterminer. Alors, 19 novembre, 19 novembre. Est-ce qu'on le chope ? Au pire, on fait ça. Ok, là, on les a eus. Du coup, qui est-ce qu'on attale maintenant ? Donc, il y a lui. Et il y a le camp de Beja. Très bien. On va aller s'occuper de sa tranche. C'est enfoiré. 50. Je pense que ça sera insuffisant. Hop. 28. Un dernier. 155. Putain, je crois qu'il va en manquer un bateau. Voilà, nickel. Le compte est bon. 97. Hop. On va s'en prendre ceci. On prend le bateau. On va... Ici. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils font plus rien. Bon. Bon, bon, bon. On va écraser ceci. Tac. On va se faire la ranger, là. Voilà. Très bien. Soldats inversis. Blablabla. On va baisser à la flotte. Et on va attaquer sans vergogne. Pendant qu'eux vont tranquillement rentrer. Cela coule et douce. Bon, ici on a tout assiégé. Ça sert à rien de rester plus longtemps. Donc on va fumer cette petite poche de résistance. Voilà. 100%. Parfait. Donc toi tu finis en tol. Nickel. Donc je te retire le royaume de l'ogre. Oh là là, on est en trêve. Pourquoi je ne peux pas lui retirer le royaume ? Putain, c'est parce que c'est lui qui a... Oh là 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 là... C'est une catastrophe. Parce que là, du coup, lui c'est un royaume qu'il a. Ce n'est pas un vice-royaume. Bon, il y a 35 ans. Alors. On va le transférer en résidence surveillée. Comme ça, il manquera de rien. Il vivra longtemps et dans 10 ans, on lui annule son royaume. Donc ça, on peut baisser. Et là, on va fumer les restes de ses armées. Hop. Voilà, 76. Elle est où sa capitale ? La Soutubée, lui. Lisbonne. Ah putain, c'est là, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu, pas vu. On va refuser. Par contre, est-ce qu'on peut faire un complot pour revendiquer le Royaume ? Bon, là, du coup, ça ne sert à rien. Tac. Cliquez pour choisir un complot. Euh... Non. Il n'y a pas de complot pour choper le Royaume de l'Ogre. Pour tuer... Pour tuer le royaume de Denmark, non. Non. Ma foi. Tant pis. Ah ! Pour révoquer... Pourquoi on peut pas ? Cours d'édition de réussite. Et pourquoi on peut pas ? On n'a pas signé de pacte dans l'agression. Terrible. Ah bon, il s'en va trop loin. Hop. On baisse les escorts. Enfin, les troupes plutôt. On n'a pas vraiment besoin. Et avec les escorts, on va aller assiéger le Royaume... Le Duc... Le Duc de Beja, pardon. Bon. Ah là, c'est pénible ça, les trucs de... Enfin, les problèmes de CK2 comme ça, que... Genre, lui, il se révèle. Du coup, c'est une vie de royauté. Mais dès qu'il meurt, ça se transforme en Royaume quoi. C'est n'importe quoi. Pfff... Putain. Ah là 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 là... Bon bah au moins, il va rester tranquille pendant un moment. Une liste de joutes. On a du pognon. Fortification du château. Euh... Terrain d'entraînement. Camp des Miliciens. Euh... Fortification du château. Et... Et ici, c'est déjà en train de construire. Très bien. Bon bah là, du coup, le siège va se faire. Ça va durer encore une plombe. C'est une excellente idée. Euh... Allez, on va étudier les langues étrangères. On va voir ce que ça donne. Ma femme est enceinte. Très bien. 93 là. Le vice-roi de Suède, il veut se rebeller. Bon bah là, je les attends. Ils n'ont qu'à se rebeller. Et je... Je fous tout le monde en tol. Et ça leur apprendra. On peut emprisonner le vice-roi de Berry. Ok. Embaucher un fils, un court. Très bonne initiative. Je prends le risque. C'est-à-dire... Ah ! 24 déruditions. Allez, on accepte. On accepte. On accepte. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un avec 24 déruditions. Donc, la thune, ça va bien. Là, on continue à 100%. Bah voilà. Ça fait un moment. J'ai dû le rater. Tac. On offre la paix. Hop. Donc, c'est Duc de Beja. Du coup, on annule. C'est pas un duché. Mais c'est pas possible ces histoires-là ! J'en peux plus, moi. Qu'est-ce que c'est ? Sous prétexte qu'il est mort et que c'est son père qui était chiant. Du coup, ça se transforme d'un coin en duché ? Pas possible, ça, putain. Ah, il est nul. Il est nul, il est nul. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon. Au moins, elle a l'air de se débrouiller mieux. Même si c'est vraiment pas folichon non plus. Et non, on va pas voir le pilier prospérer vu qu'on va se faire attaquer par des vassaux chiants. Alors, c'est qui le meneur ? C'est celui qu'on vient de nommer Duc de Champagne. Super les gars, super. Du coup, on va aller se mettre sur son territoire. Et dès qu'il nous déclarera la guerre, on veut le fumer direct, sans ce monstre. Les distractions semblent vous submerger pendant vos études. Les plaisirs les plus simples et même les tâches les plus grandes vous paraissent plus attirantes que les manuels scolaires. Comment les gens arrivent-ils à rester concentrés ? Donc là, on a 30% de chances de devenir anxieux et 15% de chances de devenir travailleur. Et là, on a 15% de chances de devenir paresseux. Olalala. Bon, on va faire ça et j'espère qu'on ne deviendra pas paresseux. Olalala, on devient paresseux. Déjà qu'on est mauvais. Putain, en plus, ça nous nique le bonus. Terrible. Terrible ce qu'elle est en train de se passer avec Gerdot L2. Le fortuné, oui, bien sûr, le fortuné. Olalala, ça n'a pas de sens. On a un fils, Brittael, qu'on va nommer Arthur. Tac. Monseigneur, les veilleux serviteurs tels que moi méritent de la reconnaissance et les récompenses de temps en temps. Il est une autorité publique que vous possédez de nombreux titres et que vous savez faire preuve de générosité. Et non, cette cupidité ne vous va pas. Alors, je ne vais pas te filer un titre, moi. Ça ne va pas la tête. Qu'est-ce que c'est les histoires ? Donc... C'en est où, là ? Il va falloir que j'attende 10 ans avant de pouvoir leur retirer leur titre à ces deux fumiers, là ? Terrible ce qu'il se passe. Terrible. Euh... Ok... On va aller avec... Le Basileus. Très bien. Et apparemment il veut bien forger une alliance. Tant mieux. Et là du coup on a un malus, c'est pénible, c'est pénible ! Et comment ça se fait qu'on soit à zéro de diplomatie ? C'est terrible, ça ne sert à rien en fait de se mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça et ça sera mieux. Ah, pas avant 1332. Très bien. Très bien, très bien. Alors lui, il veut... Euh... Ok, je vais le fumer. On ne peut pas... Non, bah lui aussi il va nous déclarer la guerre. Décidément, rien ne va plus. Hop. Alors on a des revendications sur... Ouais, rien d'intéressant. Bon, on veut voir le pays prospérer. Et s'ils déclarent la guerre, tant pis pour eux. On les souillera. On va patienter, on va essayer de calmer le jeu. Ça m'embête vraiment pour ce royaume quoi. Putain. 1330. 1330. 1330. 1330. Même si les bassos me détestent, je lui enlève le titre. Ça va bien les histoires. Ok. Alors avec qui je vais pouvoir marier, euh... Mes fils. Alors j'ai des fiançailles. Ouh là, je sens qu'il y a un coup à jouer, là. Là, il y a un coup à jouer. Est-ce que je récupère l'Italie direct ? Est-ce qu'on tente de récupérer l'Italie ? Sa femme à 29 ans est enceinte. Bon, on attend de voir si c'est un fils ou pas. Et si c'est pas un fils, on va tenter de récupérer l'Italie. Ah très bien. Comment ça se fait ? Ma femme est enceinte. Très bien. Euh... Tomine. Hop. Bon, c'est pas un fils. Alors qu'est-ce qu'elle doit nous faire ? Une fille, j'espère ? La petite Ludovica. On va voir ce que ça donne. Ok. Une fille, parfait. Alors du coup... Elle a quel âge l'aîné ? 12 ans. Elle a 12 ans l'aînée. Allez, on va tenter. Arranger des fiançailles. Comment elle s'appelle ? Patrizia. Pourquoi elle n'est pas ? Oh la la, elle est déjà fiancée. Et mince. Bon bah tant pis. Tant pis on est pas passé loin mais bon. Euh du coup. Toi là. Ah toi tu es fatigué toi. 16, 11. C'est quoi ça ? Rien indulgent, putain c'est puant quoi. Comme trait. Bon elle est parano. Allez hop, au moins peut-être qu'on pourra la soigner celle là. Allez hop, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Euh... On va prendre le prestige hein. Tac. Puisque alors on en a. D'ailleurs, on va fabriquer une liste de joutes. Hop. Ça n'a pas fini. Notre liste de joutes. Parce que là je pense qu'il ne faut plus du tout compter sur nos vassaux. Cette belle bande de fumier. On va pas s'emballer non plus. Il ne reste plus 1200. Mais alors qu'est-ce qui... 142% ? Là ça va être costaud hein. Euh... Ok, on soutient la tradition. C'est une période de prospérité. On a à nouveau un autre fils. Qu'on va appeler Léodagan. Tac. Qu'est-ce qu'ils attendent là ? 145%. Il n'y a jamais eu une révolte aussi puissante. Enfin une faction plutôt. De toute façon ça ne les sauvera pas non plus. Voilà. Ah voilà. Alors lui. Euh... On garde ces informations pour nous. Et du coup. Trop longtemps. Vous avez limité l'influence politique de vos vassaux. Il est temps de donner plus de pouvoir au conseil. Eh ben non. On ne me fera pas chanter. On lève toutes les troupes. Et on part à la castagne. Très bien. Blablabla. Donc là on va taper. On va taper ici aussi. Là on va tous se rejoindre à main. Hop. Comme ceci. Euh... On n'a que ça ici. On a que ça ici. Bon. On va se rejoindre ici. Là il y a une grande partie. Alors ça on va le baisser. On va le lever plutôt ici. Hop. Voilà les bateaux. Sympa. Euh... Ok ça c'est good. On n'a pas vraiment de soutien par ici hein. Euh... Ah. Bah lui il nous est favorable apparemment. Hop. Bon. Pour ça on va le baisser. Et on va le lever d'ici. Voilà. Hop. Et on va tous aller à evre plutôt. Voilà. Hop. Ça ça va comme ça. Nickel. Nonnet prospère. On perd 927. Et du coup. Nonnet obtient terrain de régiment. Avec les effets suivants. Taille de lever. Plus 15%. Ah c'est bien ça. C'est très bien. Mais ça coûte 900. Et du coup. On va le faire. Parce que. On a la thune. Mais c'est cher payé. Euh... On va essayer de choper ceux là avant qu'ils ne s'organisent. Ok. Euh. Ils ne pourront pas aller plus très loin. Euh... Qu'en est-il de tous ceux là ? Ouais on va essayer de les centraliser tous. Alors du coup. Il nous faut quand même. Un conseil. Alors. Bon. Ils ne sont pas très forts ceux là. Euh. Bon peu importe. Ils ne sont pas forts de toute façon. Parce que. Ils n'ont pas assez de troupes. Pour faire des factions puissantes. Du coup. On va prendre les meilleures dans chaque domaine. Ça nous changera. Ah. On peut nous nommer une femme. Tiens. Ah. Toi tu es balaise toi. Et du coup. Hop. Voilà. Alors. Toi tu cesses. Toi tu cesses. On va fabriquer des revendications. Sur. On verra après. Hop. Tac. Tac. Etudier des technologies. Ici. Et recharger du progrès là. Et on va fabriquer une revendication. Sur. 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 Sur Albrecht. Tiens. On va fabriquer. On va appeler le soutien de l'empire byzantin. Ça fera toujours ça de pris. Voilà. Ça c'est parfait. Ah. Très bien. Il refuse. Bon. Il repropose l'alliance. Bon. Là on va l'écraser. hein. Parfait. On va le pourchasser. Et avec les troupes. On va aller assiéger sa capitale. Ah non. On va niquer ce stack là. Très bien. Très très bien. Alors on arrive le 18 avril. Et il ne pourra pas s'enfuir. Parfait. 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 Par ici là. On prend le bateau. Ici. Et aussi. Hop. Et. On va là. On perd beaucoup d'argent, on perd énormément d'argent, c'est pas fameux cette histoire On perd beaucoup trop d'argent, c'est terrible, c'est parce qu'on a levé nos troupes et que ça nous coûte très très cher Voilà, alors du coup, du coup, du coup, on va baisser les bateaux On a 14K avec les troupes de nos vassaux, combien est-ce qu'il lui en reste ? 39, ah, ils sont cachés où ? Où est-ce qu'ils sont cachés ? Ah bon là déjà il y en a 5000 Je sais pas où est-ce qu'il les a mis les 39K là, bon, on va lever ceci, hop, et je pense qu'on va se calmer Parce que là sinon on va perdre toute notre thune et ça va être problématique On va baisser nos troupes à nous Voilà, on attend qu'on a plus de troupes Aïe ! Aïe ! Bon, il va falloir que les chevaliers bretons nous fassent un miracle là On va baisser nos troupes Non, on attend quand même le miracle des chevaliers bretons Est-ce qu'on attend le miracle ? Je... Là ça va être compliqué là Bon, on va se diriger en vitesse vers le sud En vitesse j'ai dit On hérite du vice-royame de Suède Ah bah parfait, la Suède ne fait plus partie de la révolte Et du coup on va donner 18 Ah toi tu nous kiffes toi Tac Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous kiffe ? Encore plus Alors il faut que je donne un duché à mon avis Hop, on s'est dit une vice-royauté Vice-royaume de Wostrog aussi Tac Bergsglassen aussi à mon avis 3 et 18 Donc hop Vice-royame de Bergsglassen Tac J'ai rien d'autre à donner ? Euh... Duché... Duché... Nan c'est bon Euh... Donc qui me kiffe ? 48 Parfait Je commence à donner une vice-royauté Un royaume Euh... Vice-royauté de Suède Tac Ok Ok nickel Nickel Parfait 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 Et donc Ohlala On est en train d'écraser A 5000 contre 18000 On les écrase Ahahahah C'est broken Les escortes c'est broken Donc on hérite du duché de Cordoue Moins 12 Moins 12 Et bah toi t'as grossi mon gros hein Donc on va aller filer à elle En espérant qu'elle Qu'elle puisse un petit peu renverser la tendance Euh... Alors Ok on est en train de l'écraser Je déteste ces infidèles ! Écrasez-les ! Tuez-les ! Arrachez-leur les dents ! Bla 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 Les infidèles qui vivent dans votre pays sont insultés Ok Du coup on va pouvoir tranquillement baisser nos troupes Voilà Et avec le reste de nos armées On va pouvoir aller assiéger sa capitale Donc on va se rejoindre ici Tranquillement Et après on va aller sur sa capitale Bon on va faire ça pour attaquer Ok Donc là on était en train de l'écraser On a un nouveau pape Ok Aïe ! On est en train de l'écraser mais pas tant que ça hein Ah ! J'ai peut-être agi un peu trop rapidement Ok Ok C'est pas grave C'est pas très grave Ok l'empire byzantin entre en guerre à notre côté Et du coup là on a pas le choix On va devoir lever nos armées Et on va l'exterminer Il y a que 21 000 On va l'écraser Euh... Ok Si tu veux Si ça peut te faire plaisir Vice royauté mineur de badageuse Ok Alors C'est où badageuse ? C'est là Moins 59 Moins 59 Moins 17 Moins 17 Hop On s'est donné une vice royauté Tac Pourquoi je peux pas te filer lui ? Ah parce qu'il est déjà sous le contrôle de quelqu'un d'autre Très bien Très très bien Ok Et du coup Il va arriver A Chartres Alors est-ce qu'on a pris cher des escorts ? Non on a toujours Toutes nos escorts Très bien Il va arriver le 17 octobre Parfait Parfait Maintenant on va le choper On va plus le lâcher Et là on va l'exterminer Et là on va l'exterminer C'était pas gagné hein ! Ok Ok Bref ça c'est chiant Mais au pire c'est pas très grave Ok Bon là on l'extermine Bon Dommage pour l'exploit des paysans Enfin des chevaliers bretons plutôt Mais bon Tant pis Euh mince On est hérité de qui là ? On est hérité De Duché de Brest Duché de Normandie Non Ah d'une baronie Elle est où cette baronie là ? Hop On va créer Un nouveau vaisselle On s'en débarrasse Tac Parfait Il perd 18 000 hommes Ca lui apprendra Et on va immédiatement s'occuper De cela Qui c'est ça ? C'est Armée de... De qui ? Ah c'est... Ok lui il me déclare la guerre aussi Très bien Très très bien C'est euh... Oui c'est euh... L'aventurier qui veut récupérer le royaume de Cambrai Ok et bah Je vais pas te cacher que ça va être compliqué pour toi mon loulou Voilà Ah on a perdu un commandant Ok Euh... On va essayer de choper ce stack là Il va à Gand Très bien Donc il nous faut... Ah Non Ca fait un moment qu'on est en train de... De jouer là Donc on verra la suite Dans le prochain épisode de Casibeli Allez Salut à tous Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !